Bonjour à tous, bienvenue dans le 52ème chapitre consacré aujourd'hui à Solarus 1.2, plus précisément au passage de Solarus 1.1 à Solarus 1.2, puisque 1.2 vient de sortir. Donc il y a beaucoup de nouveautés, je vous en parlerai plus en détail dans les prochains chapitres. Les principales nouveautés, alors du côté de l'éditeur, l'éditeur est plus facile à utiliser qu'avant, il y a eu pas mal d'améliorations. Je pense que je ferai un chapitre entier sur comment utiliser l'éditeur. Et puis il y a des nouvelles choses, il y a les entités personnalisées, Custom Entity, qui sont un nouveau type d'entité. Le principe étant que vous le codez entièrement en l'UA. Il n'y a rien de prédéfini, donc c'est entièrement personnalisable. Du coup c'est vachement puissant, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Quoi d'autre ? Vous pouvez personnaliser les destructibles, c'est-à-dire les vases, les buissons et tout ça maintenant. C'est plus des vases, buissons prédéfinis. C'est juste des objets destructibles qui ont certaines propriétés. Enfin, je vous expliquerai tout ça. Pour l'instant, on va télécharger déjà 1.2. Vous voyez que le bloc de développement en anglais a été relooké par NeoVis, que je remercie. Alors, je télécharge pour Windows. TutoSolarus. Donc, règle numéro 1, quand vous passez d'une version à une autre, c'est de sauvegarder, bien sûr, vos données. De toute façon, on ne sait jamais comment ça va se passer. Donc là, je vais l'appeler Data... Data... Episode 51, puisque c'est la fin de l'épisode 51. Ok, donc j'ai mon zip, qui contient SampleQuest, Solarus, SolarusQuestEditor. Donc, c'est la même chose qu'avant. Je peux supprimer... Solarus... Euh... SampleQuest, SolarusQuestEditor. Je peux supprimer tous les DLL, parce que certains ont changé, alors, c'est pas la peine d'en garder qu'ils ne se reviraient plus à rien. Je supprime Solarus.exe. Euh... Puis tout ça, de toute façon... Ça va revenir aussi. Hop. Extraire tout. Dans TutoSolarus. Ok. Et puis tout ce qui est dans Solarus, je le remets ici. Comme c'était jusqu'à présent. Voilà, donc là, vous avez les nouveaux DLL. En particulier, on est passé à SDL2. Alors, si je lance ça, ça ne va pas vouloir se lancer. Voilà. Cette quête est faite pour Solarus 1.1, mais vous êtes en train de... Euh... Faire tourner Solarus 1.2. Euh... Vous voyez, déjà, ça, c'est une amélioration, parce qu'il y a une petite boîte de dialogue qui vous dit l'erreur. Et puis après, ça plante. Ça plante volontairement, puisque vous n'avez pas... De... 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 De données compatibles. Euh... Pourquoi j'ai un data, là ? Je n'ai pas bien compris pourquoi j'ai un data, parce que... Je l'ai renommé en data EP51. Voilà. Donc, je ne sais pas. Ah non, je ne vais pas renommer, j'ai copié. Ok. Donc, je le garde. Parfait. Euh... Ça, je peux fermer. Donc, si je lance l'éditeur. Voilà. Il m'a dit, le format de votre quête est périmé. Euh... Vos fichiers de données vont être automatiquement mis à jour vers 1.2. On va essayer. Pas sûr que ça marche du premier coup. Ok. Ça marche. Donc là, il explique tout ce qu'il a fait. Euh... Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder ça plus en détail. Mais il y a des choses qui ont changé dans... Dans certains fichiers. Ok. Le principal changement, c'est le fichier... Enfin, dans les fichiers de données, pardon. Euh... C'est le fichier de chaîne de caractère Strix.dat Qui a maintenant cette syntaxe-là. Alors qu'avant... Il avait comme syntaxe... Hop, hop. Cette syntaxe-là, où il fallait mettre des tabulations, et c'était pas très pratique. Alors, certes, c'était plutôt lisible. Mais, euh... C'était finalement pas si idéal que ça, d'avoir un... Un format comme ça, à nous. Alors qu'ici, c'est un format standard... Qui est le même que tous les autres fichiers de données du jeu. Qui ressemble beaucoup à du Lua. Ok. Donc, on a converti nos données. Alors, quand vous en serez l'éditeur... Euh... Vous voyez déjà un changement. Ah oui, mais c'est vrai, j'avais dit que j'en parlerais dans un prochain épisode. Le changement, c'est qu'on voit les... Les id des maps, les noms des fichiers, à côté des... Des noms des maps. Euh... Mais, on n'a pas fini le travail. Parce que, bien sûr, il y a des incompatibilités... Avec les scripts. Alors, rien de bien méchant, mais... Il faut quand même prendre le temps de... De mettre à jour. Alors, si vous allez sur... Euh... Wiki... Migration Guide... D'ailleurs, en français. Puisque ça, j'ai traduit. En français et en anglais. Sur le risque, 1.1 vers 1.2. Donc là, on vous explique qu'il y a deux étapes. Mettre à jour les fichiers de données. C'est ce qu'on va faire. C'est automatisé. Et mettre à jour les scripts. Là, quand il y a des incompatibilités, c'est à vous de... De mettre à jour vos... Vos scripts l'ua. Bien, bien, bien. Euh... Mettre à jour les fichiers de données. C'est fait. Changement... Ah oui, il y a aussi ces petits problèmes-là. Pas que les scripts l'ua. Euh... Il y a toutes ces petites différences du moteur qui peuvent potentiellement entraîner des... Des incompatibilités. Par exemple, les ennemis ne sont plus... Ne restent plus coincés s'ils sont au-dessus d'un bloc. Ou d'un bloc de cristal. Et bloc de cristal, c'est ceux que vous... Qui sont... Qui peuvent être en haut ou en bas. Selon les interrupteurs de cristal. Euh... D'autres petits trucs. Nous, il y en a un qui va nous intéresser. Euh... Capacity de sauter, ça. On s'en fout. Voilà, c'est ça. C'est les jumpers. Alors ça, je vais m'en occuper tout de suite, finalement. Euh... Jumper. Donc, les jumpers... En fait, il y avait des problèmes de collision avec les jumpers diagonaux. Et des problèmes d'affichage aussi. Donc, je cherche la map du village. Oui, c'est la première, tout bêtement. Dans laquelle on avait des jumpers diagonaux. Euh... En fait, il peut y avoir un décalage de 8 pixels. Euh... Avec vos jumpers. Parce qu'avant, ils n'étaient pas au bon endroit. Et puis là, il dépasse un peu. Donc, je vais le remettre bien comme ça. Euh... Là, je pense que c'est bon, mais... À moins que ce soit comme ça, je ne sais plus. Il vaudrait mieux tester. Donc, finalement... Je vais d'abord m'occuper des scripts l'UA. Et je vérifierai ça après. C'est que les jumpers diagonaux qui ont des problèmes. Si vous n'en utilisez pas, tout va bien. Bien. Bien, bien, bien. Alors... Euh... Vidéo. Euh... Avec... Ah oui, parce qu'on passe à SDL2. On va quand même tester. Est-ce que ça se lance ? Tiens. Je suis curieux de savoir. Non, ça ne se lance pas. Euh... Ouais. Donc, ce problème-là... Euh... On a notre fichier de police... Fixed8.fond qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un bug de SDL2. Alors, je le supprime. Je vais en mettre un autre pour le remplacer. En fait, c'est ce que j'ai fait dans SDX. Donc, je vais le piquer dans SDX, puis je vais vous le donner aussi. Maintenant, j'utilise celui-ci à la place. Donc, je vais vous mettre dans la description de la vidéo, comme d'habitude, un lien pour télécharger ce qu'il vous faut. C'est-à-dire ce fichier-là. Il s'appelle minecraftia.ttf. Et puis, on va modifier notre fonts.date, bien sûr. Pour que, à la place de Fixed8.fond, on utilise minecraftia.ttf. Et la taille, est-ce que ça va être toujours 11 ? Je vais vérifier ce qui est fait. Non, c'est SDX. Non, ça va être 8. Ok. C'est pas la police principale des dialogues, celle-ci. C'est celle qui est utilisée parfois dans les menus. Dans le menu de pause, tout ça. Ok, ça se lance. C'est bien. Là, il y a des choses qui ne s'affichent pas. Je n'arrive pas à lancer le jeu. Il doit y avoir des erreurs à cause des incompatibilités qu'on n'a pas encore réglées. Les nouveautés SDL2, l'histoire de vidéos et tout, c'est vachement bien. Et je pense que je vous en parlerai plus tôt dans un prochain épisode. En tout cas, il n'y a pas d'incompatibilité qui nous concerne parce que nous, on n'a jamais pour l'instant touché aux histoires de résolution, de mode vidéo, et tout ça. Enfin, je ne crois pas. Non, mais je suis même sûr. Après, Surface 7, Transparency Color n'existe plus. Donc ça, on l'a utilisé. Il va falloir le mettre à jour. Mais si ça n'existe plus, vous allez voir que c'est pour votre bien. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'il râle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recherche dans tous les sous-dossiers de notre jeu. Donc, Tito Solaris Data. On va rechercher le mot Set Transparency Color. Remplacer. On ne remplace pas. On fait juste une recherche. Trouver tout. Voilà. Il y en a quand même pas mal. Il y en a, en fait, dans la boîte de dialogue et dans le HUD. Donc, il n'y a plus de notion de couleur de transparence, en fait. Vous ne pouvez plus dire les pixels qui étaient verts, je les considère comme transparent. Parce que, tout simplement, maintenant, les surfaces, le format de pixels, contient déjà une information de transparence. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une couleur spéciale qu'on va remplacer par du transparent. Donc, on peut faire du transparent directement et on peut d'ailleurs même faire du semi-transparent. Alors, attendez, je ne vais pas aller trop vite. Dialogue Box. Là, j'ai supprimé le Set Transparency Color. Et puis, je vais aussi rechercher, avec CTRL-F, Fill Color. Voilà. Ici, remplir la... A chaque déraffinage de la boîte de dialogue, vous voyez, on remplit la boîte de dialogue de noir complètement. En fait, ce que ça voulait dire, ça, c'est remplir de transparent. C'est-à-dire, effacer la surface. Puisque noir, c'était la couleur de transparence. Donc, c'était complètement tordu. Maintenant, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle tout bêtement Clear pour vider la surface. C'est-à-dire que tous les pixels de la surface, après cet appel-là, sont entièrement transparents. Et vous pouvez redessiner dessus. Donc, ça, par contre, c'est du vrai noir. Alors, suivant. Cette Transparency Color, j'enlève. Et je cherche un fil color. En fait, vous allez voir que tout le monde utilise le même schéma au niveau du HUD. Donc, finalement, ça va assez vite. Tac. Alors, vous pourrez aller voir la documentation de Clear et de Fill Color pour voir exactement ce que ça fait au niveau des histoires de transparence, notamment. Alors, attendez. Là, j'en étais à la ligne... J'en étais à floor.lua. Arts.lua, voilà. Je lève le commentaire puisqu'il est un peu faux. Donc, ça, les histoires de transparence, je pense que c'est la principale incompatibilité que vous allez rencontrer. Pour passer à 1.2. Donc, Item Icon, c'est fait. Magic Bar. Ça, c'est quelque chose qui manquait quand même d'avoir une fonction pour effacer, pour remettre à zéro une surface. Voilà. J'espère que je ne me suis pas planté. Voilà pour l'histoire de surface. Objet destructible. Ça, il va falloir qu'on fasse un petit truc, mais il n'y a pas d'urgence. On pourra le faire dans un autre épisode. Je vous expliquerai. Enfin, je vous sais, il est déjà expliqué là, de toute manière. Les ennemis, il y a des changements pour les boss. Moi, je n'ai jamais fait de boss pour l'instant. Et après, on a des fonctions qui ont été renommées. Donc, il y a des petits changements. Donc là, je l'ai vite fait, mais... C'est des choses qu'on n'a jamais utilisées, je pense. Je pense qu'on ne voudrait pas avoir trop de problèmes avec ça. Même aucun. Voilà, notre écran de sélection remarche. Maintenant qu'on a réglé l'histoire de transparence. Ah, je n'ai plus l'écran de pause. C'est fâcheux. J'ai bien le on, mais je n'ai plus l'écran de pause. Pourquoi je n'ai plus l'écran de pause ? Est-ce que j'ai une erreur ? Oui. Alors, pause, submenu, invalide, séquence, invalide, escape, séquence. Ah, oui. Ligne 78. J'avais déjà eu une erreur dans ce genre avec ZSDX. Vous risquez d'avoir l'erreur aussi. Enfin, c'est même sûr. Alors, attendez. Menu, pause, submenu. Ligne 78. Ligne 78. Là, on a une expression régulière pour récupérer, pour séparer les deux lignes d'une chaîne de caractère qu'on doit afficher. Et cette expression régulière n'est pas valide. Par chance, elle passait avec l'implémentation de l'UA classique. Mais là, dans 1.2, on utilise une autre version de l'UA qui s'appelle l'UAGIT et qui est plus rapide. Mais qui fait que cette erreur-là, cette fois-ci, elle pose problème. Bon, alors, je vais regarder comment c'est fait dans ZSDX à nouveau. Ça ira plus vite. Parce que c'est le même menu de pause. 1.78 Ah oui. C'est pas backslash dollar, mais c'est pourcent dollar. Euh, pourcent. Il est où le pourcent ? Il est là. Ok. En fait, il s'agit du texte qui s'affiche en bas, ici. Dans certaines situations, comme ici, quand on sélectionne un objet. Parfois, le texte est sur deux lignes. Euh, là, pas dans notre cave jusqu'à présent. Mais parfois, le texte est sur deux lignes. Et dans... C'est justement dans strings.dat que tout ça est défini. Tiens, j'ai encore une erreur. Euh... PauseMub.lua47 Quelque chose me dit qu'on avait peut-être déjà cette erreur avant et que je ne l'avais pas vue. Save.heroX Et définis là. Euh... 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 Unfield HeroX Unile Value. Ah, World égale. Outside ou Inside. Et là, je suis dans un donjon. Ah, oui. Euh, effectivement, on avait déjà cette erreur avant. Ça n'a rien à voir avec le passage à... A... A... Solarus 1.2. Euh... C'est juste que j'ai... Ici, l'écran de cartes fonctionne. On a bien la position de Link. Juste le fait que j'avais oublié d'afficher ici le mot carte. Carte du monde. Euh... Et c'est dans les donjons qu'il ne fonctionne pas parce que... Dans les donjons... On est censé faire un autre code pour le... On est censé affier une toute autre carte mais c'est juste qu'on ne l'a pas encore fait. Par contre, il y a un petit problème, c'est que là on voit encore le mot sauver derrière l'icône de l'épée. Euh... Ce qui n'est pas très normal. Ça doit vouloir dire que j'ai oublié de faire un clear. J'ai dû aller un peu vite dans... Alors du coup, il va encore nous donner cette erreur-là, on s'en fiche. Dans les fiers que j'ai modifiés, j'ai dû passer par Sword Icon un moment. Ah, le Attack Icon, c'est vrai. Annuler. Voilà, ici j'ai supprimé la ligne au lieu de faire clear. Donc on n'effaçait plus l'affichage précédent. Ok, c'est bon. Tout fonctionne. Le passage à... Solaris 1.2 est à peu près fini. Il y aura encore un petit ajustement avec les objets destructibles. Mais je vous en parlerai dans un prochain chapitre. Parce que je vous parlerai surtout des nouveautés et des destructibles. C'est ça qui est intéressant. Voilà, et je vous remercie. Si vous avez des problèmes pour passer à Solaris 1.2, n'hésitez pas à en parler en mettant un petit commentaire. Et je suis là pour vous dépanner. Vous pouvez aussi poster sur le forum. Merci à tous, ciao.